Et si on veut faire correctement la loi, il faut être indépendant. Et indépendant, ça veut dire qu'on s'organise comme on l'entend. En clair, M. Fillon fait ce qu'il veut de l'argent qui lui est alloué pour, à l'époque, avoir son assistant parlementaire. Si vous voulez, il faut distinguer la loi de l'éthique. L'éthique, elle a évolué. Mais la loi donne cette liberté. Est-ce que l'éthique le permet encore ? C'est une autre affaire. Moi, je ne le fais pas. Maintenant, la même éthique fait que, du temps de François Mitterrand, le président de la République pouvait entretenir sa deuxième épouse, si j'ose dire, et sa fille adultérine, au frais de la République. Personne ne disait rien à l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça ferait tilt, quand même. Il y a des choses qui étaient admissibles il y a 20 ans, 30 ans, qui ne le sont plus aujourd'hui. Et comme ça fait tilt aujourd'hui, d'ailleurs, auprès des élus, les Républicains nous disent, nos militants nous posent des questions, se demandent. C'est compliqué pour eux de digérer cette partie ? Moi, je suis député depuis un certain temps, donc j'ai eu toutes les variétés d'assistants parlementaires, des bons, des moins bons. Mais c'est vrai que la loyauté est super importante. La loyauté, la confiance, le fait qu'il faut que ce soit hermétique, parce que sinon, tout est n'importe quoi est possible.